Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série UCS Live dans lequel nous allons illustrer le changement d'identité d'une lame physique à l'intérieur d'un système UCS. Le but de la vidéo est d'illustrer la facilité et l'agilité avec laquelle on est capable d'appliquer ou de réassocier un service profile à une certaine lame physique. Le système UCS que nous utilisons pendant cette démo se compose de deux fabriques interconnect et d'un châssis dans lequel la lame numéro 2 va être notre lame de test sur laquelle nous allons appliquer nos différents services profiles. Dans un premier temps, nous allons déployer sur cette lame numéro 2 le service profile Windows 1 qui est une définition d'un serveur Windows avec un certain nombre de caractéristiques physiques c'est-à-dire un certain nombre d'interfaces HBR, un certain nombre d'interfaces Ethernet, une certaine révision du BIOS ainsi que toute la multitude de firmwares qui composent l'identité du serveur. Il y a également beaucoup de paramètres qui sont associés aux différentes interfaces à savoir la bande passante associée à chacune des interfaces et les paramètres de QoS qui permettent à ce serveur de se connecter vers les différents réseaux extérieurs. Une fois avoir vu l'application de ce service profile et constaté que le serveur Windows fonctionne nous allons changer l'identité de ce serveur en appliquant un deuxième service profile à la place du premier qui est le service de profile Red Hat qui a une identité qui est complètement différente à savoir un nombre d'interfaces différents en termes d'interfaces Ethernet et interfaces Fibre Channel des paramètres de QoS différents, des révisions de firmwares qui sont différentes finalement c'est vraiment un autre serveur physique qui va booter un système d'exploitation différent. Une fois qu'on aura fait ça, on aura prouvé que la même lame physique est capable de changer d'identité en quelques clics de souris et quelques minutes pour l'application de ce service profile. Dans UCS Manager, nous avons une vue globale des équipements qui constituent notre système UCS par exemple le châssis numéro 2 représenté ici avec les deux fabriques interconnect qui eux font l'interface vers les réseaux LAN et SAN extérieurs au système UCS Dans le châssis numéro 2, il y a un certain nombre d'éléments à savoir les modules de ventilation, les IOModules, les modules électriques et bien sûr les serveurs Le serveur qui nous intéresse est le serveur numéro 2 En cliquant sur ce serveur, on a un inventaire complet des équipements physiques qui constituent le serveur par exemple les deux CPU, la mémoire RAM qui est aussi intégrée au serveur, vous le voyez ici avec cette image et la carte d'interface CNA qui permet la connexion, la connectivité du serveur vers les différents réseaux LAN et SAN En l'occurrence sur le serveur numéro 2, cette carte est une carte de virtualisation qu'on appelle aussi carte VIC, Virtual Interface Card ou M81KR comme nom de code En cliquant sur l'onglet serveur, on a une vue logique des serveurs qui sont créés dans notre système UCS, c'est-à-dire les services profiles Ici on voit par exemple le service profile DEV1 et le service profile WIN1 qui sont les services profiles que l'on a présenté dans l'introduction qui ont une constitution, une configuration différente en termes d'interface réseau Le serveur DEV1 a deux interfaces HBA et deux cartes NIC Le serveur Windows A, lui n'a qu'une seule interface Ethernet et bien sûr les configurations de QoS et de connectivité en termes de VLAN amenées au serveur sont complètement différentes Dans un premier temps, ce qu'on va faire déjà, c'est d'allumer la console KVM qui va nous permettre d'observer les modifications qui sont faites en direct sur la lame numéro 2 En cliquant dans Général KVM Console on voit une console KVM qui va témoigner de ce qui se passe sur le serveur physique La première étape de la démonstration est d'appliquer le service profile Windows numéro 1 à la lame numéro 2 du châssis numéro 2 Pour ce faire, on va cliquer sur le changement de service profile et on va choisir un serveur physique Pour la simplicité de la démo, on va tout simplement choisir un serveur physique existant qui peut être bien sûr un serveur rack ou une lame et pour illustrer l'exemple que l'on a décrit dans l'introduction on va choisir la lame numéro 2 du châssis numéro 2 Une fois qu'on clique sur OK le service profile va être appliqué et la lame va booter avec le système d'exploitation sur lequel on pointe avec la configuration de BIOS qui est implémentée dans le service profile Si on regarde la KVM, on voit directement un changement le service profile est en cours d'application la lame devient active et on va illustrer maintenant l'application de ce service profile sur la lame numéro 2 Pour témoigner du temps que l'application du service profile va prendre on va lancer un chronomètre qui va nous permettre d'observer le temps passé au déploiement des différents firmwares la configuration des MAC address, des worldwide names et des divers politiques réseaux qui permettent à cette lame de communiquer avec les réseaux LAN et SAN extérieur Voilà, maintenant le service profile est appliqué le serveur est prêt à rebooter Si on revient maintenant sur l'écran principal de l'UCS Manager et non pas la console KVM on voit que le statut du service profile est maintenant OK le service profile est opérationnel Il n'y a plus qu'à démarrer la lame Une fois que la lame sera démarrée on aura un serveur Windows en fonctionnement et opérationnel Voilà, mon serveur Windows a maintenant booté Il s'est passé exactement 5 minutes entre le moment où j'ai voulu déployer mon serveur Windows et le moment où le serveur Windows est opérationnel c'est-à-dire que l'intégralité du service profile a été appliqué Le but de la vidéo était de montrer le changement d'identité d'un serveur physique Nous avons maintenant un serveur Windows complètement fonctionnel sur le châssis 2, serveur 2 Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer comment, en quelques clics de souris on va être capable de passer de ce serveur Windows à un serveur Linux Red Hat Enterprise sans avoir à faire de modifications sur la lame de modifications physiques ou de configurations puisqu'on a deux serveurs de service profile complètement distincts et le service profile qu'on va maintenant appliquer est le service profile Dev1 Donc Dev1 a des paramètres complètement différents en termes d'interface, d'ordre de boot et de firmware Ce serveur Dev1 qui n'est pas associé actuellement on va l'associer toujours dans les serveurs existants on va choisir une lame existante et aujourd'hui occupée par le service profile Windows 1 Une fois qu'on a fait ça et qu'on a lu le warning on va accepter l'application Et on voit qu'une fois que la configuration est appliquée il y a un problème une erreur de configuration pas assez de ressources disponibles Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que la lame sur laquelle on veut appliquer le service profile n'est pas disponible maintenant qu'il faut attendre que la lame soit disponible pour pouvoir faire fonctionner l'application du service profile On revient sur le service profile Windows 1 On désassocie le serveur C'est-à-dire que là, on est en train d'éteindre de manière brute le serveur Windows On est capable de le faire de manière propre mais pour une question de rapidité on va l'éteindre complètement On va voir ce qui se passe au niveau de la console On va perdre la console et la vue sur l'OS Windows à un moment donné Et on va commencer la désassociation du service profile de la lame numéro 2 Encore une fois, on va lancer le timer Une fois que le service profile est complètement désassocié Vous le voyez, on est toujours sur la KVM du châssis numéro 2 La désassociation est terminée Maintenant, on peut constater bientôt sur DEV1 que le serveur ou plutôt le service profile qui bien sûr représente un serveur Mais le service profile DEV1 entame maintenant son étape de configuration Il n'y a plus d'erreur d'indisponibilité des ressources Maintenant, le serveur est bien disponible On commence le processus de boot Voilà, l'application du service profile est maintenant terminée On a réécrit l'intégralité des paramètres définis dans le service profile DEV1 On a le témoin qui est à 100% pour montrer que cette application est effectivement terminée Le chronomètre est à 6 minutes 55 On va maintenant attendre le boot du système d'exploitation sur lequel on pointe à travers un paramétrage boot from SAN qui a également été fait dans le service profile Une fois que le serveur aura booté, on sera entièrement fonctionnel Voilà, on constate que le serveur Red Hat Enterprise Linux version 6 est en train de booter On a maintenant un GUI complètement fonctionnel à travers la console Bien sûr, ce n'est pas la manière dont on va utiliser le serveur puisqu'on peut avoir différents médias de connexion Mais c'est une manière de constater toujours que sur la même lame serveur numéro 2 du châssis numéro 2 en moins de 10 minutes 9 minutes 30 on est passé d'un système d'exploitation opérationnel Windows 2008 R2 à un système Red Hat Enterprise Linux 6.0 qui maintenant est complètement utilisable Dans cette vidéo, nous avons montré qu'il était très simple de déployer une identité sur une lame physique à l'intérieur d'un système UCS ou de changer cette identité par une autre dépendamment du besoin Tout ceci s'appuie sur la notion de service profile qui est l'un des piliers fondamentaux du management d'un système UCS L'utilisation de ces services profiles simplifie énormément la gestion des spares par exemple puisqu'on n'est plus obligé de choisir l'identité d'un serveur à l'achat mais bien pendant le déploiement de ce serveur grâce à l'utilisation des services profiles J'espère que cette vidéo vous a été utile Merci de m'avoir suivi